Dimanche, 9 octobre 2022, 16h30, juste au sud de Libourne, près de la presqu'île de Conda. Le papillon, la grande tortue, posé sur un chêne. Nous allons voir toute débilité extrême qu'il y a sur le côté, la route principale est vers là-bas à 100 mètres, la route qui va vers la presqu'île de Conda. Allez c'est parti ! 10 mètres plus loin des lauriers cerises ont été plantés le long de cette propriété, il y a longtemps, c'est une vieille propriété, plantes invasives lauriers cerises, appelées aussi lauriers palmes. Allez allons plus loin, regarde là-bas. Alors là par contre nous avons une plante, un arbre très important pour la nature, c'est le nerprin à la terne, qui permet la vie du papillon, le citron de Provence, et on voit qu'il a été coupé, parce qu'il faut nettoyer, il devait être trop beau la route, pour ceux qui s'occupent du lieu là, il a été coupé. On voit le nerprin à la terne, je ne sais pas quels sont les insectes qui ont mangé les feuilles là, il y en a quelques-uns lors de ce clôture là. Nous avance un mètre plus loin au bout de la rue, je pense que les nerprins à la terne, les quelques-uns sur le bord de la clôture là, ce sont des plantes relictuelles de la vegetation qu'il y avait il y a des centaines d'années ici, et qui sont remplacées par des plantes originaires d'Amérique, par tous les gens qui ont leur habitation, plantes des érables d'Ingundo, des plantes exotiques, et surtout pas des plantes autochtones, qu'il déteste d'ailleurs, et puis qu'il ne peut pas trouver dans le magasin, en général, ce qu'il vend dans le magasin, ce sont des plantes exotiques. Encore là, nous avons un laurier cerise. Allez, allons plus loin. Nous étions à 100 mètres vers là-bas, sur un petit chemin qui va vers le fleuve la Dordogne, et là nous dirigeons de ce côté vers la presqu'île de Konda. Il y a des panneaux, boucle de Konda, 5 km et demi au total, département de la Gironde, tout est faux ici, tout est mensonge. Alors là, au pied nous avons cette plante-là, c'est pas du hou, c'est du Mahonia Fouhou, ouais ça s'appelle Mahonia Fouhou, un truc comme ça. Plante originaire d'Amérique du Nour. Il y en a partout auprès des poteaux. Là, l'arbre qui pousse, ces grandes épines là, très grandes, qui font 30 cm, c'est le févier d'Amérique. Tout est mensonge, tout est faux. Allez, allons plus loin. 10 mètres plus loin, nous avons le panneau Association pour la Défense de la Nature à Konda, vous rentrez dans une zone naturelle sensible, etc. Tout est faux ici. Donc là, nous sommes là, juste au sud de Libourne, nous allons descendre sur les chemins de la presqu'île de Konda. Là, nous avons la chapelle, à l'entrée donc de cette presqu'île, avec des grands, des grands platanes. Alors le platane, c'est ni originaire de France, ni originaire des Etats-Unis, ni originaire de nulle part au monde. C'est un hybride, ce platane, c'est un hybride entre un arbre originaire des Etats-Unis, et un arbre originaire de Turquie, du Turquie, du Balkan. Donc une plante qui n'a rien à faire à cet endroit, qui n'a pas d'intérêt particulier pour la nature. Allez, allons plus loin. Nous étions à ce panneau, à peine 10 mètres, nous allons plus vers le sud donc, vers l'île de Konda. Là, nous avons le panneau que j'ai déjà montré, mais de nuit, on ne voyait pas bien, donc je vous remontre. Le panneau, l'association des défenses de la nature à Konda. Vous rentrez dans une zone protégée, presque île de Konda, classée en secteur naturel, Z, P, P, A, U, P, zone de protection du patrimoine architecturel, urbain et paysager, etc. Bon. Puis là, nous avons une photo. Roseau, ils appellent ça le roseau. C'est pas du tout un roseau, ça s'appelle la macette. Il y a la macette à larges feuilles et la macette à feuilles étroites. Donc ça n'a rien à voir avec le roseau ça. Ensuite, derrière, j'ai déjà filmé ce lieu-là. J'ai fait une vidéo de 5 minutes dessus. Ça, c'est l'école, enfin, c'est le lycée Maxander, là, les élèves de seconde, qui, en 2016-2017, ont fait ce tableau-là, la biodiversité, etc., de mon lycée. Mais ils ont fait un tableau hors sujet. Ils montent des plantes et puis ils parlent à quoi servent ces plantes pour une vue nourriture, pour la forme à couper. Par exemple, là, pour le plantain. Qu'est-ce qu'ils disent pour le plantain ? On va y voir. Le plantain linceulé est utilisé depuis longtemps en immigration comme en plantes médicimales. Ses gènes feuilles sont comestibles et ses manches crues, etc. Le plantain s'utilise également en infusion pour traiter les troubles digestifs, etc., etc. Ils ne parlaient pas du tout de la biodiversité. Ils montent des plantes et ils disent à quoi elles servent, à un point de vue uniquement d'utilité pour l'homme. Ils ne parlaient pas du tout du plantain en disant que le plantain peut permettre à des chenilles de plusieurs espèces de papillons de jours de vivres, comme la médité du plantain. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Alors, nous avons le panneau d'entrée. Oh là là ! Pour entrer dans une zone naturelle sensible, respectez-la. La nature est fragile. Respectez la flore, respectez la flore. Allez, nous allons voir ce qu'ils ont fait pour respecter la flore plus loin. J'ai déjà filmé ce lieu-là de nuit et je n'ai pas filmé tout ce que je voulais filmer et puis je n'ai pas insisté sur certaines choses sur lesquelles je voulais insister. Nous allons voir notamment les lierres qui ont été coupées. J'ai montré à un moment donné un gros chêne avec un lierre coupé, mais je n'ai pas montré vraiment de près que le lierre était coupé. Il est coupé. Alors là, sur le côté, nous avons un cours d'eau, complètement envahi par la plante invasive, qu'est la vigne vierge, puisqu'ils considèrent que la vigne vierge est une plante super dans le coin. Donc là, il y a plein de vigne vierge. La vigne vierge est une plante invasive, qu'on peut trouver dans le livre des plantes invasives de Guillaume Friede. Et là, il y a plein de vigne vierge. Alors là, nous avons une association, l'association de tir à l'arc, de Libourne. Eux, ils considèrent qu'il faut planter de la vigne vierge partout, autour de l'association. Autour du bâtiment de l'association et après la vigne vierge, il y en a partout, partout, sur toute la zone de la presqu'île de Konda. Allez, allons plus loin. Nous étions là-bas, donc cinq ans de mai plus loin, plus au sud. Nous avons les jardins collectifs, comme eux est, il y a de la vigne vierge. Ensuite, nous avons la station d'épuration de Libourne, comme eux est plantée, il y a de la vigne vierge. Plante invasive, originaire des États-Unis. Ils sont bien contents, là, d'avoir mis ça. Je pense qu'ils l'ont plantée. Ils ont planté ça exprès, ils ont fait la démarche d'acheter de la vigne vierge et de la planter, parce qu'ils trouvent ça joli. Là, nous avons un érable Nengondo. Alors pour eux, c'est super, l'érable Nengondo. Ils mettent ça sur un panneau, là-bas, plus loin, là. Comme quoi, il y a des érables Nengondo, c'est un atout pour eux. Allez, allons plus loin. Nous étions vers là-bas. Alors là, nous avons un panneau, devant la déchetterie, durée de vie des déchets. Alors ils mélangent tout, là. Ils mettent pot de banane et puis ils mettent pile. Ça n'a rien à voir. Ce qui est important, ce serait de mettre ce que font ces déchets-là, dans la nature. Quelles sont les conséquences de ces déchets ? Par exemple, les mégots de cigarette polluent les eaux. Ça pollue, je ne sais pas combien de litres d'eau, un mégot de cigarette. Ça tue les daphnies qui sont dans l'eau. Là, une bouteille de verre, ça se dégrade en cas de mille ans. Je pense que ça ne dégrade pas en cas de mille ans. Ça ne dégrade pas du tout. C'est débile. Ça n'a rien à voir. Le verre et puis une pile. Ils mettent tout dans le même sac. N'importe quoi. Allez, allons plus loin. Nous étions vers là-bas. Là, nous sommes à peu 200 mètres plus loin. Nous avons devant le gymnase ce panneau. Zone apaisée, etc. Là, je souligne ce qui est écrit derrière, que l'on voit depuis le parking. Absurde. Plantation d'une trentaine d'arbres. Acer. Non, c'est un genre acer qui doit prendre majuscule. Sorbus, c'est un genre qui doit prendre majuscule. Sorbus, je pense quand il parle de sorbus, je pense qu'il parle des sorbis des oiseuleurs, qu'ils ont plantés à quelques kilomètres vers là-bas. Un arbre qui n'est pas du tout originaire de la région. Il est en France naturellement, mais pas en Gironde. Et Cyprès. Ah ouais. Cyprès et Zelkova. Des Zelkova. Ce n'est pas un arbre de la région, le Zelkova. Et Cyprès non plus. Ce n'est pas un arbre de la région, le Cyprès, qui absorbe 1000 kg de CO2 absorbé. Enfin, n'importe quoi. En France, c'est débile. Ils n'auraient pas planté ces arbres. Il y aurait eu des arbres naturels, enfin, qui auraient poussé naturellement et sera absorbé également le CO2. Enfin, c'est débile. Complètement débile. Et là, une phrase, une phrase vraiment absurde. La place du souvenir français se réinvente. Ah bon ? Les gars, ils font de la poésie. N'importe quoi. Allez, allons plus loin. Nous avons vu ce panneau. Là, nous avons l'entrée des gymnases. Comme arbre. Ce qu'il y a, c'est un érable argenté. Tout est débile. Regardez ça. Origine américaine. Là, nous avons une prairie qui n'est pas utilisée. Il pourrait laisser la nature sauvage, il serait sérieux. Mais non, non, non. Il broie tout le temps, là. Regardez. Regardez comment elle est broyée, l'herbe, là. Là, il ne pense qu'à ça. Broyée, broyée. L'herbe, elle pousse. En été, il broie. Avec les chenilles, il y a tout. Et ce qui pousse, à force de faire ses débilités extrêmes, ce sont ces plantes, là. Ces graminées exotiques, qui s'appellent le passe-pâle dilaté. Et là, nous avons des cyprès. Enfin, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Allez, allons plus loin vers là-bas. 50 mètres plus loin, nous avons le fossé, là. Au bord du terrain où il y a le gymnase. Et nous voyons que tout est broyé. Tout est broyé au fond du fossé. Alors, les roseaux, enfin, les massettes dont ils parlent, là, sur l'affiche à l'entrée, il n'y en a pas, parce que les massettes sont broyées. Il n'y a pas non plus les pilotes au bersut, il n'y a rien. Ils auraient pu laisser la flore, là, au bord. Mais non, ils préfèrent broyer au bord de la route, sur 4 mètres jusqu'au fossé, et après, du fossé jusqu'à la clôture, de mettre encore à ras. Méprise de la nature à un point extrême. Ce qui reste, c'est ça. Là, ils font ça n'importe quand, quand il y a les chenilles qui sont sur, par exemple, cette plante-là, cette plante de la famille des rosacées, la potentille, qui peut accueillir des chenilles d'espèces de papillons, de la famille des espéridées. Donc, ils détruisent de tout, les papillons, il n'y a plus rien, à cause de ces débilités extrêmes. Il y en a des papillons, mais il y en a beaucoup moins qui en auraient s'ils ne faisaient pas ces débilités comme ça partout. Alors, de somme dimanche après-midi, les gens se promènent. Ce qui est insupportable pour moi, c'est que les gens se parfument, beaucoup de gens se parfument, et ça pue tout le temps, dès qu'une personne passe, un homme ou une femme qui marche, qui fait du jogging, n'importe quoi. Dans 60%, 80% des cas, la personne n'est plus, elle pue le parfum, une espèce de parfum de vanille, infecte, infecte. Nous étions là-bas, 100 m environ en arrière. Là, nous arrivons un peu plus vers le sud. Retour sur ce chen que j'avais filmé, là, dans la vidéo de nuit. Je vous montrais que le lierre a été mort, et par contre, je ne l'avais pas filmé de près, je vous montre que le lierre a bien été coupé. Regardez la grosse coupure, là. Le lierre est coupé. Exactement pareil que le lierre sur l'autre gros chêne qui a été coupé. Tout est massacré, hein. Tout est massacré par des imbéciles qui viennent de la nature pour tout détruire. Nous étions en chêne, vers là-bas, à 30 m. Et là, nous avons la première route qui tourne sur la gauche. Donc là, la route continue un peu plus loin, ça fait une boucle. Et la route revient par là. Allez, nous allons voir le gros lierre, un des plus gros lierre de la région et qui a été coupé vers là-bas. Et puis d'autres débitis. Plein d'autres lierres coupées également. Allez, c'est parti. Là, il y a deux personnes qui sont passées, là, en vélo, là. Ça pue, incroyable. Encore. Nos 100 mètres plus loin. Là, les deux personnes qui marchent devant, là, sont parfumées, ou une des personnes est parfumée, hein. Ça pue. Tout à l'heure, en filmant, ils étaient devant moi à 10 mètres. Je ne peux pas les suivre, ces gens-là. Je ne peux pas marcher à 10 mètres. Des chiens à côté d'eux et j'ai des glaires dans le nez qui viennent, dans la gorge. Un parfum de vanille, je ne sais pas quoi, dégueulasse. Plein de gens sont parfumés comme ça. Et les quartiers où il est impossible d'habiter pour moi, à cause de ces débilités extrêmes. 2 ou 300 mètres plus loin, nous avons un petit chemin qui part sur la gauche, direction Libourne, enfin, direction l'est de Libourne, en longeant le fleuve La Dordogne, qui fait une boucle, en fait. Il y a une boucle qui fait... Voilà, ça fait une boucle comme ça, là. Donc, si on va vers là-bas, on va vers Libourne. Tout est minable. Sur le bord, là, les propriétés, c'est de la vigne vierge, des bambous, des tuyats. Tous les gens qui habitent sur cette presqu'île-là, ils ont une chose en tête. C'est planté des plantes exotiques. Et là, un énorme laurier-palme. Ceux qui s'occupent de ce lieu-là, qui viennent broyer au bord des routes, ne broient pas laurier-palme. Ils broient les plantes qu'ils ont mis, là, à l'entrée en affiche. Les angéliques, les roseaux, les massettes, les broies, tout ça. Et puis, les plantes sauvages. Et puis, les plantes invasives, ils laissent. Allez, allons plus loin. Alors là, il y a une barrière en plastoc, hein. Bien les déchets, les micro-plastiques, hein. C'est là pourquoi il met une barrière en plastoc, le gars, devant chez lui. Là encore, on peut remarquer qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette société, là. Nous avons un figuier. Alors les figues, elles sont, ça y est, il n'y a plus de figues, elles sont tombées. Elles étaient mûres il y a à peu près un mois. Donc j'étais passé, là. Ah, regardez ce qu'il y a, là, dans cette propriété, hein. Le gars, il est très fier, il a planté une herbe la pompa, plantée invasive extrêmement nuisible dans la région. Donc ce figuier était plein de figues. Des figues noires, délicieuses, mûres et tout. Elles étaient juste au bord, là. Il suffisait de tendre le bras pour les ramasser. Un fossé facile à enjamber. J'étais le seul à manger, hein. Il y a des, enfin je sais pas, il y a des dizaines de personnes qui passent, là. Il y a au moins 100 personnes différentes qui passent. Il n'y a personne qui s'arrête pour manger les figues. Bon, s'il y avait deux ou trois personnes qui passaient, on pourrait dire, bon, la personne n'aime pas les figues. Et puis voilà, elle n'aime pas les figues, elle ne mange pas de figues. Mais là, c'est même des centaines de personnes qui passent, là. Et puis personne n'a l'idée de ramasser les figues. C'est assez bizarre, hein, qu'on va faire. Et puis il y a un engin, là, qui est venu pour nettoyer. On voit les roseaux. Ça, c'est des roseaux, hein. C'est pas des massettes, qui ont été broyées, qui ont été coupées. Pour rien, hein. Ça sert à rien, hein. Allez, allons plus loin. Là, plus loin, nous avons... Le lierre énorme qui a été coupé, massacré par un engin, là, par une épareuse. Alors, il y en avait un autre qui était aussi gros, hein, que je voulais filmer de nuit, hein. Je ne l'ai pas filmé parce qu'ils ont coupé le chêne sur lequel a été ce lierre. C'est pour ça que je suis arrivé là où c'est qu'il est. Bon, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé l'autre, là, le plus gros qu'il y avait. Là, juste avant d'arriver au chêne, nous avons sur la bordure de la menthe sauvage, extrêmement embutinée, hein, par les papillons, hein. Là, il y a un papillon qui s'est envolé quand je suis arrivé. C'était une pierre de la rave, très commune. Là, nous voyons des orties qui poussent, mais ça a été broyé, hein, en été, hein. On voit que toute l'herbe est broyée, ils ont dû laisser les orties pousser normalement, hein, sans rien faire, hein. Mais ils préfèrent broyer, rebroyer. Et là, ils vont passer pour rebroyer, hein. Ils vont faire ça jusqu'à ce qu'il y ait uniquement, uniquement ces graminées, là. Et même après, peut-être que s'ils continuent comme ça, ces débilités, il y aura uniquement le passepal dilaté, une plante qui n'est pas originaire de la région. Destruction de la région, destruction de la nature. Tout est pourri à cet endroit, tout. Allez, allons voir le chêne coupé, là. Et après, nous allons aller sur un petit chemin, là, le long de la vigne, nous allons voir ce qu'ils ont fait au lierre. Nous étions là-bas, à peine 200 mètres. Là, il y a un virage, une petite route. Il y a deux chaînes, de part et d'autre de la route. Et un lierre qui a été massacré. Donc, je vous remontre ce lierre, comment il est gros, hein. J'ai fumé ce lierre de nuit. On ne voyait pas bien, hein. C'est bien un lierre qui a été massacré avec des engins, on peut voir. Là. Et là, et là, on voit toutes les branches du lierre qui descendent. Ces branches qui portent toutes les fleurs du lierre. Et il y avait un autre chêne, par ici. Bah, il devait être un petit peu avec des trous, des sérambicidés. Ils ont décidé de le couper. Je pense que c'était celui-là, là. Il portait un gros lierre. Ouais, voilà, c'est celui-là. Donc, si c'était un arbre creux, pour eux, tout arbre creux doit être coupé, hein. Alors que les arbres creux sont très importants pour la nature. Là. Mais là, je rappelle, je montre que la vigne, enfin, que de ce côté, il y a le chêne. Il n'y a pas de fil, là. Et que le fil, il est de l'autre côté de la route. On ne peut pas vous dire, bah, on protège le fil du lierre qui pourrait grimper sur le fil. Non, non. Ils ont coupé, parce qu'il faut couper, il faut nettoyer. Allez, retournons vers là-bas, là. Même pas à 100 mètres, là, sur le côté, là, il y a une vigne. Et puis il y a une allée d'arbres qui sont des frênes. Sur ces frênes, grimpe des lierres. On va voir ce qu'ils ont fait sur ces lierres. Là, nous étions auprès de ces chênes, là, là où il y a le gros lierre coupé. Et nous arrivons sur le bord de la route, où il y a cette plantation de peupliers. Et nous allons voir tous les lierres coupés, tous les lierres qui grimpent ou frênes, là, qui ont été coupés. La plantation de peupliers, là, se fait sur un sol, là, comme ça, là, avec des modes de terre, comme ça. Ça a été laboué. Alors, je ne sais pas combien de temps ils vont labouer. On voit que les peupliers sont gros. Et on voit, comme ça, ils labourent pendant 15 ans, 20 ans, tous les ans. Et après, ils vendent le bois éco-responsable. Donc, ce qu'ils font quand ils labourent, là, ils laissent pousser les plantes sauvages, comme les oseilles. Ce qu'il y a, c'est les papillons qui pondent sur les plantes sauvages. Parce que ces plantes sauvages sont des plantes nourissières pour les chenilles de papillons. Alors, l'oseille qui pousse souvent sous les peupliers, là, c'est une oseille qui peut accueillir des chenilles. Les papillons le cuivrer des marées. Et puis après, une fois que les chenilles sont sur les plantes, il y a l'argent qui passe pour labouer. Et toute la population de cuivrer des marées est tuée, alors que le cuivrer des marées est protégé. Tous les arbres ont une espèce de filet de protection, hein. Tous. Alors, je veux bien qu'il y ait des chevreuils qui mangent les écorces. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser quelques arbres avec les écorces manger ? Et pas faire ces dépenses là de filets. Ensuite, les filets, là, une fois que la plantation... Enfin, une fois qu'ils vont abattre... Une fois que ça sera abattu, là, les arbres, tous les filets vont traîner là partout dans la nature. Alors, ils ne ramassent pas, hein. On voit plein de filets, comme ça, en plastoc, qui traînent. Là, nous avons le plantain majeur, qui est une plante nourissière pour pas mal de papillons. Donc, la milité du plantain. Les chenilles de la milité du plantain se nourrissent de ce plantain, mais également d'autres milités. Il y a quatre ou cinq espèces de milités qui se nourrissent. Du plantain majeur. Alors, les lierres, combien sont les lierres, là ? Déjà, il y en a découpés, là. Ça a été nettoyé. Ouais, ça a été nettoyé. Tous les lierres ont été nettoyés. Parce qu'il faut nettoyer. Alors, les gens qui se promènent, là, ils ne savent rien. Eux, ils n'ont rien vu, là. C'est des tchoulsis. C'est des serges en tchouls, hein. J'ai rien vu, j'ai rien vu, je ne sais pas, hein. La plupart des gens, c'est ça, hein. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, hein. Ah, je ne suis pas au courant, hein. Donc là, labourer, labourer partout. Là, je montre avec mon pied, hein. Des grosses mottes. Puisqu'ils considèrent qu'il faut labourer tout le temps. Comment ça peut être rentable, une plantation de peupliers comme ça, où ils la bourrent pendant 15 ans ? Ça coûte cher, le gazo, voilà. Ça coûte cher, les engins. Bah, ils préfèrent labourer. Là, nous avons un peuplier. Non, nous avons un frein, un gros frein, hein. Et là, ils sont passés avec l'engin. Et on peut voir qu'ils ont coupé les racines avec l'engin. Parce qu'il faut la bouée. Allez, on va voir ce qu'ils ont fait des lières un peu plus loin. Ah, est-ce qu'ils ont laissé les lières intacts, là ? Voyons voir. De l'autre côté, là, il y a la vigne. L'engin, il est passé, là, il a raclé. Il a raclé, là, le lierre à la moitié. Là, il a raclé aux trois quarts. Pour rien, parce qu'il faut nettoyer. Il devait y avoir trois herbes, là, qu'il voulait enlever. Il a raclé le lierre. Le lierre meurt, après, là, il a quand même été coupé. On voit bien que c'est du lierre, là, il y a les crampons. Tout ça a été massacré. Et puis, les chaînes et les freines sont blessés. Et après, il pousse des champignons, après les chaînes. Enfin, sur le tronc. Parce que les blessures qu'il y a sur les chaînes favorisent l'entrée des champignons. Et après, les chaînes meurent, les freines meurent. Là, un autre freine, un beau freine. Comment il est, le lierre, là ? Il a été nettoyé. Et on voit que tout le lierre, là, qui grimpait sur le freine, avec plein de fleurs, ben, il est absent. Tout est massacré, tout est détruit. Parce qu'il faut nettoyer. C'est ça, pour eux, ceux qui s'occupent de ces lieux. Couper de lierre, c'est nettoyer, pour eux. Alors, vous voyez dans la vidéo que j'ai faite avant, là, on voit tous les vulcains qui butinent les fleurs de lierre. Et ils veulent pas ça. Ils aiment pas ça, ceux qui s'occupent des lieux. Même sur l'île, la presse-île de Condas, zone naturelle sensible, tout le bazar. Ceux qui veulent, ben, c'est que ça soit nettoyé, labouré. Comme ça, partout, là. Je montre comment c'est profond, hein. Un labour au moins 30 cm, hein. La nature est massacrée, réduite en brouillis, partout. Allez. Retour sur la route vers là-bas. Continuation sur la boucle. Nous étions vers là-bas, à quelques centaines de mètres, hein. Donc, j'ai pas filmé, là, devant les maisons, là, dans les quelques propriétés, hein. Ben, il y a des plantes invasives, hein. Ben, comme un partout ailleurs, hein. Des plantes américaines, japonais, etc. Donc là, pour se donner bonne conscience, hein. Enfin, par débilité, ils mettent des... des petites maisons insectes, hein. Ils coupent tous les arbres creux, mais bon... Comme ce sont des gentilles, hein. Ils font ça pour l'environnement. Ils font des petites maisons, comme ça. Avec un toit en goudron, hein. En plaque de goudron, hein. Et là, ben, il y a des polistes, hein. La guêpe poliste. Les guêpes polistes. Qui sont tués, d'ailleurs, hein. Pris dans les pièges non sélectifs à Frolons Asiatiques. Donc, ces polistes sont tués, hein. Ils s'en foutent, ils s'en foutent complètement, hein. Là, sur le lac qu'il y a au bord de... Enfin, de la Rocade Bordelaise, là. De la Rocade Libournaise. Il y a des pièges non sélectifs à Frolons Asiatiques, hein. Qui sont installés toute l'année, hein. Et dedans, il y a de tout, hein. Comme on peut le voir dans une de mes vidéos, hein. Il y a le papillon, le tircisse qui est piégé. Et puis également des polistes. Mais pas de Frolons Asiatiques, là. Presque pas. Allez, nous allons tourner vers là-bas. Et rejoindre les panneaux, là. Le panneau débile avec écrit Érable Negundo. Que nous avons vu en début de la vidéo que j'ai faite. Il y a environ un mois. Nous étions vers là-bas, au moins à 500 mètres. Nous avons fait la boucle, donc la route, elle venait de là. On revient vers là. On va aller vers là. On va tourner à droite pour retourner vers Libourne. Là, je remarquais que sur le bord de la route, il y a cette plante-là, qui fait ses fleurs. C'est la linéaire commune. Qui est une plante hôte de plusieurs papillons. dont la milité orangée, qui n'est pas commune en Gironde. Il peut y avoir des milité orangées qui viennent pondre sur ces plantes-là, sur ces linières communes. Mais malheureusement, les engins qui font l'entretien du bord des routes, risquent de tout broyer. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont passer. Il faut qu'il y aura les chenilles, par exemple. Et puis là, une famille arrive, comme une autre qui est passée devant tout à l'heure, en vélo. S'appuyer, c'est incroyable. Alors les enfants, là, après, il y a plein d'allergies. Il ne faut pas s'étonner. Il y a tous les parfums qu'il y a. Allez, allons voir plus loin le panneau débile. Déjà vu, vers là-bas. Quelques centaines de mètres plus loin, nous arrivons devant le panneau débile. Donc le panneau... La palude Konda. Il y a écrit dessus... Il y a écrit... La rivière est bordée par une immense ripisilve, vous voyez, du bord des eaux, dégradée par endroits. La strate arborescente constituée par le frêne, l'aule glutineux, le sol blanc, l'érable Négundu. N'importe quoi ! L'érable Négundu n'a aucun intérêt sur ce lieu, puisque c'est une plante invasive. Allez, allons plus loin. 100 mètres plus loin, sur la gauche, nous avons un pré à chevaux. Il y a une haie naturelle qui a été nettoyée. Alors ce qu'ils font, c'est couper le branchage qu'il y a entre les gros arbres. Ils font des tas là. Et puis ils vont bientôt mettre un feu, mettre le feu là, à ces tas de branches. Ils font ça régulièrement, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait ça là. Ils ne veulent pas qu'il y ait une vue comme ça là. Ils préfèrent qu'il y ait une vue éclaircie comme ça. Nous allons voir les chaînes, avec les lierres qui grimpent, en bordure de la clôture de ce prairie à chevaux. De ce côté, un panneau réserve de chasse et de faune sauvage. Et de ce côté, l'allée. L'allée de chênes, en bordure de la prairie à chevaux. Pénétrons sur ce lieu. Là, de suite, nous voyons... Cette fleur là, c'est... Le Seineçon du Cap. Ouais, presque sur le Seineçon du Cap. Une plante qui provient d'Afrique du Sud. Qui n'a rien à faire sur ce lieu. Allez. Nous allons voir ce qu'ils ont fait là. Sur ce lieu là. Lieu dit... Zone protégée. Qu'est-ce qu'ils y ont fait ? Voyons voir ça. Oh là là ! Je rentre sur le prêt à chevaux là. Oh le Bolière ! Il est beau celui-là. Qu'est-ce qu'il est gros ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont nettoyé. Tous les lierres sont coupés. Tous ! Tous les lierres ont été coupés. Tout est débile. Tout est débile dans le coin. Ces lierres, elles avaient combien ? 50 ans. Et puis là, depuis peu, il a été décidé qu'il fallait couper tous les lierres. Là, on voit un arc qui a été brûlé. Alors, soit c'est un feu qui était fait de manière criminelle. Soit c'est un gars qui a voulu nettoyer la clôture. Donc pour nettoyer, ce qu'ils font souvent, c'est mettre le feu. Là encore un énorme lierre. On peut voir. Il a été nettoyé. Tous les lierres ont été nettoyés. Et c'est récent. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ce genre de débilité extrême. On peut voir que les lierres sont très vieux. Ils ont 50 ans. Ils ont été coupés récemment. C'est comme ça partout, tout le long. Un massacre de la nature sur la presqu'île de Konda. Une presqu'île dite zone protégée de nature, etc. Elle veut rester deux panneaux devant là. Là encore un autre lierre. Sur ce chêne, c'est un chêne ça. Un gros chêne. Et ce lierre, il est coupé. Parce qu'il faut nettoyer. Bon ben si je vais partout, ça va être pareil. Il y a pratiquement pareil partout. Des nettoyeurs viennent pour casser la nature. Tuer le lierre. Empêcher les fleurs de lierre en septembre-octobre. Donc empêcher la nourriture pour plein d'espèces de papillons. La nourriture, là je parle de la nourriture en nectar. Empêcher que les abeilles se nourrissent du nectar des fleurs de lierre. Et constituent leur réserve pour l'hiver. Ils sont en train de tout péter là. Également là, une plantation de peupliers qui va être labourée. Combien de temps ? Alors il y en a qui labourent de temps en temps, il y en a qui ne labourent pas. Il y a de tout. Il y en a qui labourent tous les ans, d'autres qui tombent tous les ans. Ils font absolument n'importe quoi. Là un arbre qui est tombé apparemment, un vieil arbre. Et puis ils ont coupé là, ils ont coupé l'arbre pour quoi ? Pour rien. Ils auraient dû laisser cet arbre là comme ça naturellement sans couper. Mais ils préfèrent couper. Donc la nature est détruite absolument partout sur cette zone dite protégée, etc. Retour vers la route qui est à 20 mètres. Là on peut voir la débilité que je fais comme montrer. Le lierre il a été coupé là. Et un mètre cinquante plus haut. Il a été coupé également. Ça sert à rien. Complètement débile. Également, enfin ils font que couper, enfin ils coupent à deux endroits. Ridicule. Même dans leur sens de voir le milieu lierre, c'est débile. Allez, retour vers la route et retour vers Libourne, vers là-bas. Nous allons tourner à droite. Au lieu de retourner vers Libourne, nous referons un tour de la boucle. Nous allons vers là et nous allons tourner sur le petit chemin sur la gauche que nous avons vu tout à l'heure, qui va directement vers l'est de Libourne. Là je remarque un tas, un tas de branches. C'est quoi ces branches là ? Ah, des branches d'érable négundo qui ont été taillées. Les gens ils taillent leurs arbres dans les jardins. Partout là, dans les cités, il y a plein d'érables négundo. Et puis ils jettent les branches dans la nature, dans les fossés, partout. Partout, partout c'est comme ça. Normalement ça pour moi c'est 1500 euros, point. Et quand c'est des déchets comme ça, ça peut aller jusqu'à retrait du véhicule. J'ai jamais entendu, enfin j'ai pas entendu qu'une personne s'était fait retirer son véhicule parce qu'elle avait jeté des déchets. Même des déchets verts comme ça, c'est mauvais pour la nature. Allez c'est parti, allons sur le chemin qui est après là, le gars qui marche là. Voilà, c'était finalement 200 mètres plus loin. Sur la gauche, nous avons le chemin qui va vers l'est de Libourne. Et puis là, le figuier, un peu à 100 mètres, le figuier qui est délaissé avec les figues qui restent là sans que personne les ramasse, sauf moi. Alors qu'il y a au moins 100 personnes qui passent devant, sans promeneur. Allez, qu'est-ce qu'ils ont fait là, pourquoi il y a ça là, ces bandes là, ça a dû s'effondrer ou je sais pas pourquoi là, ils font les travaux encore. Allez, allons voir ce qu'il y a, il faut passer pied à terre. On sait pas pourquoi, mais bon, cycliste, pied à terre. Allez, c'est parti, là derrière là nous avons la Dordogne, le fleuve la Dordogne. On peut remarquer que là, c'est une haie de Thuyas, il est intéressant pour la nature. Et des vignes retournent à l'état sauvage. Pas bonnes pour la nature et pas bonnes pour la culture de la vigne. Car ça peut être un réservoir pour les parasites de la vigne. La route, si se trouve, à 200 mètres environ, vers là-bas. Là, en suivant le chemin vers l'est de Libourne, en passant sur une zone où il y a des cabanes de pêcheurs. Alors bon, le petit lierre là, il est coupé, il ne faut pas qu'il y ait de lierre. Les gars, ce qu'ils ont installés là, ce sont des plantes invasives. Souvent ils plantent, ils les plantent eux-mêmes les gars, qui sont les cabanes là. Ils plantent des vignes vierges. Là, nous avons des érables Négundo. Ils sont hyper fiers les gars, avec leurs érables Négundo. C'est bien des érables Négundo. Il y en a partout au nord de la Dordogne. Là, la Dordogne. Et vers là-bas, on voit qu'il y a des travaux. On voit des engins. Nous allons voir ce qu'ils font. Je me demande ce qu'ils font là-bas. Ils n'arrêtent pas de faire des travaux sans arrêt. Je viens juste d'arrêter de filmer là. Et je vois un arbre à 3 mètres sur le côté. Qu'est-ce que c'est cet arbre planté là, dans cet endroit aménagé ? C'est un liquide en barre. Complètement débile, un arbre américain. Il n'arrête pas de faire des conneries. Que des débilités. Partout. Ceux qui plantent, c'est toujours des arbres américains. Donc là, l'érable d'engundo qui a été planté il y a longtemps. Donc il a poussé tout seul, issu de graines venues de jardins. Et puis là, celui-là, il a été vraiment planté exprès. C'est quelqu'un qui l'a planté ça. Heureusement, nous avons des érables. Non, pas des érables. Nous avons... Je ne sais même pas ce que c'est ça, finalement. Ça a été planté. Est-ce que ce sont des sols blancs ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des sols blancs qui poussent naturellement sur le bord là. Alors nous étions derrière là. Voilà, à 100 mètres derrière au moins. Nous avons dépassé les travaux. Ce qu'il y a, c'est rien. Le petit chemin qui passe là, j'étais déjà passé, il n'y a rien. Juste un léger effondrement là, de la vase. Donc ceux qui font, ils viennent. Ils plantent plein de troncs d'arbres là. Parce qu'ils disent, la berche effonde, c'est grave et tout. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. C'est un endroit sauvage. Ça, ça arrive de temps en temps que la berge ait une fissure comme ça. C'est normal. Là, ils font des travaux. Alors, pour combien ? Je ne sais pas moi. Genre, c'est des travaux à 50 000 euros au moins. Payés par les impôts. Ils refont la berge. Pour rien, les arbres normalement. Les saules blancs, comme celui-là. Ils tiennent les berges, il n'y a rien besoin de faire. Mais ils préfèrent refaire les berges. Complètement débile encore. Là, je n'ai même pas parcouru 2 mètres. Parce que je vois une débilité extrême. Là, des graines. Des érables de Gundo. Il y en a partout. Partout de ces érables de Gundo. Partout. Allez, allons plus loin vers là-bas. Des thons là-bas. Même pas 5 mètres plus loin. Encore une débilité. Nous en avons des fleurs là. Ce sont des astères d'origine américaine. Plantés dans les jardins depuis longtemps, très longtemps. Et là, qui ont envahi ces bordures de la Dordogne et de la Garonne. Elles sont appelées vendangeuses vulgarement. Puisqu'elles fleurissent au moment des vents changés à peu près. Donc, des plantes qui se trouvent dans le lit et des plantes à valives. Allez, allons plus loin vers là-bas. 100 mètres plus loin. Vous trouvez ça beau là, ces plantes ou pas ? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très très beau. Et ces fleurs là, vous trouvez ça bien ? Oui. C'est bien ? C'est très joli. Si vous posez la question, parce que c'est peut-être invasif. Voilà, exactement. Mais ça me fait plaisir, vous connaissiez. C'est ça. Voilà. Vous savez que c'est rare les gens qui connaissent ça. Donc ça c'est quoi ? Vous savez ce que c'est ? Non. Je ne sais pas ce que c'est mais... Ça s'appelle vulgairement les vents mangeuses. D'accord. Ça vient des Etats-Unis. Et ça là, vous connaissez ? Non. Rouge là ? Non. La vigne vierge. D'accord. Considérée comme une plante néfaste pour la nature. Ah oui ? Normalement, dans une zone considérée comme sensible, ils devraient enlever toutes ces plantes-là. Voilà. D'accord. Donc c'est apparemment joli. Parce qu'elles étouffent les autres en fait ? Ben, elles remplacent les autres plantes qui devraient pousser à cet endroit. Comme par exemple, ce qui devrait pousser, il y a du cherbefeuille qui peut pousser. Il y a également le houblon sauvage. Ah oui ? Ouais, qui peut pousser. Le lierre, plein de plantes qui peuvent pousser. Mais là, ce qui pousse naturellement, malheureusement, ce qui revient à l'état sauvage là, qui vient des jardins, c'est ça. Il y en a partout. Ah oui ? Voilà. Et puis ça, il y en a plein dans les jardins depuis des dizaines d'années. Les vendangeuses là. D'accord. Origines américaines, voilà. Ah bah ça, j'ai dit. Nous étions là-bas, à 200 mètres environ. Sur une bonne partie de la berge, ce sont des astères américaines qui poussent. Là, nous arrivons sur une espèce de petite place, une impasse, avec une maison là, sur le côté. toujours des astères américaines. Et puis un érable Négundo. Et là, une route, le long de la Dordogne, qui va vers là maintenant. qui va vers l'est. 20 mètres plus loin, sur la petite route d'Ouenay, nous avons de ce côté une huée sauvage, avec des aubépines, etc. Mais aussi avec des plantes invasives, des lauriers de cerises, des chapelles des jardins. Et de ce côté, une haie, qui a été mise initialement pour protéger de la vue la propriété. Enfin, une maison qui n'est pas plus loin. Et maintenant, cette haie fait 20 mètres de hauteur. Ce sont des Thuyas géants, je pense. Enfin des Thuyas en tout cas, je pense que c'est des Thuyas géants. Qui poussent sur au moins 100 mètres. Le gars, il est tout fier, il a mis des Thuyas géants. C'est nul pour la nature, mais il est tout fier. C'est comme ça, à plein d'endroits. 100 mètres plus loin, de ce côté, un terrain avec une plantation de peupliers. Et puis un talus, un S50 au moins. Il n'y a pas une plante sauvage dessus. C'est broyé sans varier. Les plantes sauvages poussent, c'est broyé. 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 Rien. Normalement, sur un talus, comme ça, il pourrait y avoir plein de plantes sauvages. Des surrouillables, etc. Mais il n'y a rien. Puisqu'il y a les, il faut nettoyer, qu'ils viennent sans arrêt. Nous étions là, 10 mètres plus loin, sur la droite, dans une propriété. Un piège universel qui piège tous les insectes. Il y en a plein, comme ça. Depuis l'affaire débile du Front Asiatique introduit et laissé s'est développé, il y a plein de gens qui ont mis des pièges comme ça, universels. Qui piègent tout. Papillons, tout quoi. Allez, allons vers là-bas. Rejoignons la zone, enfin une cité quoi. Et le centre commercial, là, plus loin, vers là-bas. Nous étions là-bas, 20 mètres. Et là, encore une débilité extrême. Ce sont des élantes qui poussent. C'est une plante extrêmement nuisible pour la nature. Un arbre qui pousse très vite. Et qui évince les autres arbres. Rien à plein, pourquoi ? Parce que là, il y a une propriété. On voit que là, c'est clôturé. Et dans cette propriété, le gars qui habite là, a décidé de orner sa propriété avec plein d'élantes. Donc il est tout fier d'avoir mis des élantes. Donc ces élantes, il va y en avoir plein après, partout. On voit qu'il y en a qui pousse au bord de la plantation peuplier. Et le gars, il est tout fier, il s'en fiche. L'élante est dans le livre des plantes invasives. Il y en a partout. Et puis comme le gars est plantes décédentes, ça ne m'étonne pas que là, il mette une haie de laurier cerise. Tout à fait un raccord. Et puis toutes sortes de plantes invasives dans son jardin. Nous étions à 30 mètres vers là-bas. Là, nous rentrons dans la zone citadine. Alors de ce côté, c'est le quai de Priora, Libourne. Et là, c'est l'est de Libourne, vers là-bas. Là, partout, des conneries partout. Nous avons des érigérons du Canada qui poussent partout le bord d'eux. Cette propriété, là, puis là, au pied de ce poteau, là. Ceux qui s'occupent de la ville, là. Ils considèrent, c'est super, ça, érigérons du Canada. C'est une plante invasive, hein. Ils laissent bien l'érigérons du Canada pousser. Allerons vers là-bas. Là, j'ai à peine coupé, là. Puis je regarde sur le côté, là. Là, la propriété des érables Négundu. On peut voir d'où viennent les érables Négundu qui est de la nature. Ils sont là, partout. Partout, il y a là. Presque tous les jardins, il y en a. Nous sommes là-bas à 50 mètres. Nous avons pris la petite route sur la droite. Alors là, sur le côté gauche de la route, nous avons une I. d'arbres qui font 40 cm de diamètre, environ, là. Ce sont des liquides en barres. Une haie de liquides en barres. Arbes américains. Là, dans une grande propriété. Enfin, au bord d'une grande propriété, une haie de liquides en barres. Là, si on regarde plus loin, le gars, il a planté les bambous. Tout est ouvert de plantes invasives, partout. Là, à l'île également, c'est à moitié sauvage, mais à moitié avec des plantes invasives. Pas invadies forcément, mais des plantes qui sont originaires d'autres régions du monde. Pas de plantes autochtones dans les I. Des arbustes originaires de Chine, du Japon. Mais pas de plantes autochtones en I. 100 mètres plus loin. Des pâquerettes mexicaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, là ? Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin, là ? Il mousa. Origines Australie. Une haie de lierre, là. C'est bien. C'est assez rare. Dix mètres après, là, j'ai des haies de lierre. C'est assez rare. Mais bon, il faut se jouer. Le gars, il a doublé sa haie avec une haie de Thuya. Parce que pour lui, de lierre, ce n'est pas bien. Donc, il faut doubler la haie. Thuya plus Mimosa originaires d'Australie. Allez, que des conneries. Partout. Nous étions vers là-bas, 100 mètres. Et nous avons tourné sur la gauche. Après, l'espèce de terrain des cuisines, là, de l'hôpital, là. Bon, il y a plein de plantes invasives, là, plantées, là. Là, également, sur le bord de la route, que des plantes, pas invasives, mais des plantes qui sont originaires, ben... de Chine. C'est quoi, ça ? Benjigobidoba, partout, hein. Là, à l'école élémentaire. Et puis, euh... Au pied de l'arbre. Un des pires arbres invasifs en France, hein. Nuisible, incroyable, hein. Au pied de cet arbre, hein. qui est un robinifosie acacia, hein. Un panneau... idiot. Veuillez respecter cet espace vert. N'importe quoi. que c'est bête, hein. Donc, cet arbre... Regardez la taille qu'il a, hein. Trente ans de débilité. Facile, hein. Tout est débile partout. Également, ces arbres... Je sais pas si c'est pas des... Enfin, ces arbûches, je sais pas si c'est pas des plantes invasives, également. Débile, débilité partout, partout. Où qu'on aille, tout est débile. Les arbres, pareil, là-bas, plantés, font n'importe quoi. Là, nous avons les cols élémentaires à 50 mètres. Là-bas, nous avions sur le bord de la route. C'est la petite route qui va vers là-bas, là. Il y a des liquides en barres qui poussaient sur le bord de la route, mais dans une propriété privée, hein. Et là, sur une zone publique, hein, au bord de la route, qu'est-ce qui a été planté comme arbre ? Des... Il y a des liquides en barres, partout, hein. Tous ces arbres, ces liquides en barres. Et qu'est-ce qui a été planté, euh... en bordure de le crottoir ? Des fleurs, euh... C'est quoi, ça ? Des pavots de Californie. Et là, c'est qu'ils poussent, là. Ça, je pense que c'est naturel, hein. C'est des plantes sauvages qui poussent naturellement, hein. Mais ils veulent pas qu'il y ait ça, là. L'Origan, ou alors... Ça, c'est l'Origan ou la Marjolaine ? Ça se ressemble, là, l'Origan et la Marjolaine. Je pense que la Marjolaine, là. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est tellement douloureux, ici, en bord. C'est originaire de l'Origan. Euh... La Marjolaine n'est pas originaire... Euh... De sur-ondes. Il y avait à l'Est, en Europe du Sud-Est. Par contre, l'Origan, il originaire... Enfin, il y en avait en Europe de l'Ouest, hein. Et donc, pavot de Californie. Puis là, des plantes, hein. Des fleurs qui viennent de chez... Je ne sais d'où, hein. On est sur un bar. 200 mètres plus loin, c'est toujours... Il y a des qu'il embarque, qu'il y a sur le bord de la route. Et là, les fleurs... Ce sont des fleurs américaines, hein. On va pas lui appeler en français le Gora de... Je sais pas combien, hein. C'est un nom difficile à prononcer. Euh... Mais qui devrait changer de nom français, hein. Puisque le nom latin, c'est plus Gora. Ça a changé le nom latin. Là, des graminées à planter, hein. Je pense que ça ne pousse pas naturellement, ici, ces graminées, là. Bien qu'il y en ait qui ressemblent à cette graminée, je pense que cette graminée ne pousse pas naturellement. Elle a été plantée pour horner le bord de la route. Tout est artificialisé partout. Là, comme arbre, nous avons... Des catalpas, au bord de la cité, hein. Qui ont été plantés longtemps. Là, qui a été planté il y a pas longtemps... Un chêne américain. Avec les feuilles anguleuses, comme ça, c'est un chêne américain. T'es minable, là. T'es minable partout. Débile. Ça, c'est quoi, ça ? Euh... Ça, c'est quoi, comme arbre ? Pfff... Je ne sais même pas ce que c'est, ça. Un érable argenté, je ne sais pas. Nous avons été sur la place qu'il de Gonda, au sud de Libourne, puis au sud-est de Libourne. Là, nous revenons vers Libourne. Là, nous avons passé le vieux pont. Et nous allons vers l'ouest de Libourne. Nous allons voir ce qu'il y a là-bas. Là. De ce côté, à quelques kilomètres. Allez, c'est parti. Nous étions à environ un kilomètre, de côté de la Dordogne, là-bas. Nous avons passé le pont de Libourne, en direction de Bordeaux, et nous avons tourné sur une petite route à gauche. La première petite route à gauche. Donc là, il y a une série de petites routes qui longent la route principale, là, qui est de ce côté. Et là, nouveauté, ce qu'ils ont fait, c'est broyer toutes les bordures des fossés où il y avait des saliquaires, etc. Pour rien, hein. Allez, allons plus loin. 500 mètres plus loin, sur la droite de cette petite route, une espèce de zone technique, là, du gaz, des tuyaux de gaz. Et qu'est-ce qui a été planté tout autour, hein. Parce que c'est vilain, ça, alors, pour protéger la vue, ils ont mis des piracanthas. Que des débilités. Et puis là, ils éclairent la lumière. On ne sait pas trop pourquoi, ils éclairent. Des fois, quand on passe, on voit que c'est éclairé. Allez, allons plus loin. Environ deux kilomètres plus loin. Alors là, il y a Libourne. Là, il y a la route principale qui va de Libourne à Arvers. Et là, nous sommes sur une petite route qui longe à Dordogne. C'est ce qu'il y a, là. Bon, toujours pareil, il y a des débilités partout, hein. Dans les jardins, ce sont des serbes la pampa qui sont plantés. Ils ont fait une plantation de lits au bord de la propriété viticole. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme plantes ? Oh là là ! On va voir ça de près, hein. Ah, c'est quoi ça ? Acacia Travissima. Ça, c'est une plante qui vit de le côté de la terre, aux antipodes. Une plante qui vit genre en Australie, en I. Et puis, ils ont planté d'autres plantes qui sont originaires de la région. Mais pas mal de plantes originaires d'autres régions. Non, celle-là. Donc, des haies débiles. Complètement débiles. Des haies honte d'humanité. Avec du plastoc au saut, là. Parce que c'est joli, le plastoc, c'est bien. Avant, il y avait des haies naturelles, comme ça. Des haies naturelles. Puis, ils mettent des haies maintenant avec des Acacia Pravissima. Ah ben, disons, hein. C'est intéressant, hein. 50 mètres plus loin. Toujours la haie. Et là, nous avons... C'est quoi ça ? C'est implanté, là. Bon, j'arrive pas à filmer, là. Berberis. Berberis. Tubergi. Atropurpuria. Ah ben, dis donc, alors, à 15 euros. 15 euros, Berberis. C'est pas une... C'est pas l'espèce de Berberis. Enfin, de plantes du genre Berberis qui poussent naturellement, hein. En Gironde. C'est une espèce exotique, ça. Euh... Je ne sais même pas d'où elle vient. Comment ça s'appelle ? L'épine-vinette, voilà. C'est une épine-vinette exotique. Alors qu'en France, ils poussent une épine-vinette. Mais ils préfèrent mettre une épine-vinette exotique. Allez, allons plus loin. 100 mètres plus loin. La route qui rejoint la route principale qui va vers... entre Libourne et Hervers. Et de ce côté, une petite route. La C202 Porch-Ouvin. Allez, allons voir ce qu'il y a au bout de Porch-Ouvin. Au bout de la route qui mène vers Porch-Ouvin. Il y a la Dordogne là-bas. À 200 mètres. Allez, allons voir ceci. Nous arrivons au bout de la route. Allez, tournons de ce côté. Nous allons rejoindre la Dordogne à 50 mètres vers là-bas. Cette voiture, je ne sais pas ce qu'elle fait là. On dirait qu'elle est abandonnée. Elle est là depuis longtemps sans bouger. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Porch-Ouvin, c'est rien en fait. C'est un endroit abandonné où il y avait une maison puis une espèce de cabane de pêche. Il n'y a plus rien là. Tout est abandonné. Allez, allons voir ce qu'il y a. Parce que là, ils ont nettoyé. Alors là, il y a plein de déchires. Étant donné qu'il y a un petit chemin, qu'il n'y a pas de monde, les gens qui veulent jeter leurs déchets là, ils sont tranquilles. Personne ne les filme. Ils viennent jeter leurs déchets ici. Et là, il y a la Dordogne. Donc ça a été nettoyé. Ça a été nettoyé parce qu'il faut nettoyer. Donc la digue a été nettoyée. Là, c'est une propriété privée qu'il y a là-bas, plus loin. Sur la digue pousse de la Yéble. Ah mince, il ne fait pas très jour là, c'est dommage. Alors les plantes qui poussent sur la vase maintenant là, c'est de la Jussie. Plein de Jussie commencent à envahir les berges de la Dordogne. Là, il y a un lierre qui a été épargné en partie. Non, 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 il n'a pas été épargné. On voit que des branches sont coupées. Mais après, plus loin, il y a plein de lierre qui ont été coupés. Allons voir ça. Alors là, il y a une ruine. Nous sommes venus de plus loin, il y a une ruine. Là, un tas d'ordures. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a là ? Un espèce de petit pot abandonné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au lierre à votre avis ? Nous allons voir ça. Ils ont été nettoyés. Là. Un peu plus loin. On sait qu'ils ont été nettoyés là. Je suis venu déjà là pour voir. Ouais, c'est un peu plus loin là. Ah ouais, c'est là. Alors, nous avons des platanes qui poussent au bord. de la Dordogne. Arbre non intéressant pour la nature. Là. Euh... Non, c'est pas là. Ça a été nettoyé, hein. Ils ont coupé un peu ce qu'ils ont envie de couper là. Ils ont coupé les lierres partout là, parce qu'il faut nettoyer. Également là. Ça a été nettoyé partout. C'est-à-dire qu'il est grimpé à un freine. Et puis là... Alors là, il y a plein de robinetes d'acacia qui poussent. Ça, je ne vais pas signaler. Et puis là, des lampours d'agrofruits. Une des espèces, des lampours d'agrofruits. aux urinaires d'Amérique. Allez. On rentre sur le talus, là. Alors là... Il y a un gros platane. Arbre hybride. Entre une espèce américaine et une espèce des Balkans. Enfin, Turquie-Balkan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Bah... Pourquoi ils sont venus à cet endroit couper ça, là ? Ah, qu'est-ce que c'est bête ! Là... Ils ont coupé le lierre. Le gros lierre qu'il y a, là. Là, ils ont coupé là. Et ils considèrent que ce n'était pas suffisant. Ils ont coupé là. Oh, c'est malin, hein. Mais encore plus de fleurs de lierre. Et plus de vulcains qui butinent des fleurs, hein. Et puis, à des endroits, il y a plein de platanes, comme ça, qui poussent. Sub-spontanés, hein. Alors que c'est pas un arbre de la région, hein. Et puis, les politiques, là, ils ont décidé qu'il fallait protéger le platane contre le tigre du platane. Un insecte qui s'attaque au platane. Alors que le platane n'est pas un arbre originaire de France. Normalement, ils auraient dû dire, les gars, c'est super que le platane se fasse attaquer. On va être en train de débarrasser du platane. Non, non. Ils décident de protéger le platane. En France. Aucun intérêt de protéger le platane. Donc, on peut voir que tout le lierre qu'il y a sur le platane, là, est mort. Alors, nous avons eu ce platane, là, à 20 mètres. Là, il y a un autre énorme platane. Il n'y avait pas de lierre. Et là, un autre arbre, là, c'est pas un platane, c'est un frêne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce frêne ? Ben, c'est très simple, hein. Ils ont décidé de couper le lierre qu'il y avait à ce frêne, à deux endroits différents. Toujours aussi débile, hein. Là, ils considèrent qu'il ne faut pas qu'il y ait de fleurs de lierre, comme ça, qui pendent à l'arbre. Et c'est vilain, il ne faut pas. C'est négatif pour eux. Tout a été pourri. Et là, les plantes qui poussent, ça, c'est des grands pétaniques. Naturellement, à certains endroits, là. Il y a des grandes feuilles qui font jusqu'à 40 cm. Et les fleurs commencent à sortir avant les feuilles. J'ai déjà fait une vidéo où on voit la fleur de grands pétanites. Ça fait bizarre parce qu'on voit des fleurs sortir comme ça, très tôt, dans l'année, avant les feuilles. Donc, des massacres de lierre partout, de part et d'autre de la Dordogne. Vers là-bas, à Libourne, de ce côté. Également, de l'autre côté de la route, là. De la grande route qui fait la jonction Libourne-Arvers. Je ne vais pas filmer parce qu'il va faire nuit, là. Mais il y a encore plantes coupées partout. Des centaines et des centaines et des centaines de lierres coupées ces dernières années. Même cette dernière année, là. En Gironde. Et peut-être partout ailleurs. Peut-être que c'est pareil dans toute la France. Donc, un milliard de fleurs coupées. Un milliard de fleurs supprimées, au moins. Cette année seulement. Des débilités partout. Et puis, les plantes invasives favorisées.